Salut les végétroqueurs, alors bienvenue au jardin, aujourd'hui on va parler de la culture du poids d'Angol. Le poids d'Angol, son nom scientifique c'est Cajanus cajus, ou Cajanus indicus. C'est une plante qui fait partie de la famille des fabacées, comme les haricots verts, les tipois et le glycéridia aussi. C'est une plante originaire d'âne qui a été diffusée en Afrique, et par la suite, avec l'esclavage, s'est retrouvée dans les Caraïbes et aux Amériques. C'est une culture vivrière, de petite agriculture locale, et on peut également la cultiver en grande culture, comme une céréale, avec des associations comme le millet, le sorgho, ou encore le maïs et l'arachide. Le poids d'Angol peut se cultiver dans tout type de sol, un sol assez profond de préférence. La plantation se fait au début de la saison des pluies. La floraison est induite par une photopériode, c'est-à-dire un ensoleillement par 24 heures qui diminue, et par une alternance des températures plus marquées. Donc nous récoltons les graines de poids d'Angol à partir de octobre jusqu'à janvier. Donc on peut les récolter en sec, ou on peut les récolter en frais. Il y a plusieurs ravageurs de la culture, dont deux principaux causant le plus de dégâts. C'est deux papillons qui viennent pondre à l'intérieur des gousses, et les larves se nourrissent donc des graines qui sont en train de se former. On les appelle des chenilles mineuses de gousses. Le premier ravageur est Maruca vitrata, qui fait partie de la famille des lépidoptères. Le second est Helicoverpa amigera, qui fait partie de la famille des noctuelles. Donc c'est un papillon de nuit, nocturne, qui pond aussi la nuit. C'est pour ça qu'on ne le voit pas la journée. Donc si j'aurais un conseil à donner au niveau de la récolte, pour éviter de tout se faire manger par les larves, on peut essayer de les récolter en verre, et de les laisser sécher par la suite si on veut les consommer secs, ou on peut les consommer en frais directement. On peut observer ici les dégâts des papillons sur les gousses sèches. Donc les graines ont carrément été toutes mangées, on peut voir encore un petit peu de pourriture qui a séché. Et des fois, les autres grains sont épargnés à côté, donc on peut quand même en récolter un petit peu. Voilà. Des fois, ils sont atrophiés, donc c'est pour ça qu'il faut faire du tri lorsqu'on récolte. Au niveau des associations de culture, c'est une plante qui est intéressante, puisqu'elle fait partie de la famille des fabacées. Et toutes les fabacées ont la faculté de fixer l'azote de l'air sur leurs racines. Donc elles créent des espèces de boules sur les racines, qu'on appelle des nodosités, qui sont en fait des réserves d'azote. Donc lorsque la racine va mourir, la réserve d'azote qui était dans la nodosité va pouvoir sortir et être disponible pour les autres plantes. Au niveau de l'alimentation, on les consomme principalement en poids sec, donc traditionnellement à Noël, accompagné du cochon. On peut aussi consommer les graines fraîches, mais également les gousses et les jeunes pousses. On peut également en faire de la farine, comme la farine de pois chiche par exemple. En termes de nutrition, c'est une plante qui est très riche en protéines et en acides aminés. Alors pour résumer, le poids d'ongole est une plante rustique qui demande peu d'entretien. qui est au jardin la plupart de l'année, qui produit une nourriture riche en protéines en acides aminés et qui fournit de l'azote aux plantes environnantes. Voilà les Végétroqueurs, c'était tout pour le poids d'ongole. On se retrouve bientôt pour la culture d'une autre plante. Salut !